Un élève a tué son collègue de classe. Triste nouvelle à faire mort d'un enfant à l'école Madame Sévigné Limité. Justice pour Ryan, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Je t'explique tout de suite. Alors cette histoire tragique s'est déroulée hier à l'école Madame Sévigné Limité. Il s'agit donc de trois collègues de classe Ryan, Ali Mohamed et de Michou. D'après l'un de leurs collègues, aliné d'un père libanais et d'une mère congolaise, avait l'habitude de taquiner les meilleurs amis Ryan et Michou en les traitant de noirs et des singes. Ils se taquinaient parfois mutuellement en traitant à leur tour Ali d'étrangers, mais sans que cela ne vire à la catastrophe. D'après plusieurs de leurs collègues, il n'y avait aucun problème particulier entre eux, mais contre toute attente, ils ont été étonnés de constater que les jeunes Ali avaient retenu Ryan et a soudain sorti un bistouri de son sac qui l'a malheureusement enfoncé sur le dos du jeune Ryan à deux reprises. Tous les collègues de classe frappaient des stupeurs, se sont reculés, mais le jeune Michou a décidé de venir en aide à son meilleur ami en essayant d'arrêter Ali, mais malheureusement pour lui, Ali l'a aussi enfoncé les bistouri en dessus de sa poitrine, juste à côté de la zone où se cachent les cœurs. Michou agonisant et Ali Mohamed ne s'est pas arrêté là. Il a encore donné plusieurs coups de bistouri à Ryan au bas de la poitrine, toujours près de la zone du cœur et un autre sur le pôle des Ryan. Toute l'école a été alertée, les responsables sont venus intervenir. Ali a jeté le bistouri en bas du bâtiment. L'un des profs l'a récupéré, les victimes ont vite été conduites aux urgences. Ryan agonisant, malheureusement son cœur avait été touché et il ne respirait qu'avec un seul poumon. Il n'a pas pu résister au coup qu'il avait subi et a peu après perdu la vie. Quelle tragédie ! Et Michou par contre a pu s'en tirer vivant et sa blessure a pu être stabilisée. Le jeune Ali a vite été conduit au tribunal pour enfants. C'est demain qu'aura lieu la confrontation à huis clos entre les partis. Cet incident a choqué toute l'école et toute la communauté congolaise, notamment parce que Ryan était un élève très brillant et qui avait encore tout l'avenir devant lui. La famille de Ryan et de Michou réclament justice et les parents sont exhortés à surveiller de près leurs enfants afin que ce genre d'incident ne se reproduise plus. Nos condoléances à la famille de Ryan, particulièrement à sa mère. Grosse force à la famille de Michou. Je vous tiens au courant de la suite. Abonne-toi, c'était T'entendez dans l'informateur. Abonne-toi, c'était T'entendez dans l'histoire de ok. Abonne-toi. Abonne-toi, c'était T'entendez un nombre. Abonne-toi.